Le procès de l'ancien ministre notamment des postes, des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information, Oye Guilavogui, s'est poursuivi à la Cour de répression des infractions économiques et financières ce mercredi 19 avril 2023. Dans cette affaire, le parquet spécial saisi par l'agent judiciaire représentant de l'État guinéen poursuit Oye Guilavogui pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. L'ex-ministre est accusé d'avoir détourné les 50 millions de dollars prêtés par la banque chinoise Exim Bank China pour la relance de la société guinéenne des télécommunications Sotelgi en 2014. Au compte de la présente audience, deux témoins ont défilé devant la barre pour livrer leur part de vérité dans cette affaire. Et c'est l'ancien directeur général de l'administration et contrôle des grands projets qui est passé le premier. En termes d'exécution, la Sotelgi a conclu un contrat avec un équipementcier qu'on appelle Huawei. La CGP n'a pas été impliquée dans cette procédure. Donc en termes de suivi sur le terrain, la CGP n'était pas présente. Le principe de ce contrat était que Exim Bank, qui est le barreau de fonds, paye le fournisseur et le prestataire qui se trouvait être un équipementcier sur la base de la preuve de l'exécution des travaux objets du contrat, à savoir la fourniture et la pose d'équipements. Il sera suivi par Mohamed Lamine Diablo, conseiller juridique à l'époque des faits du ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Quand les problèmes ont commencé à la Sotelgi, il s'est agi de définir la stratégie de relance. Et mon témoignage va être axé que sur cette période-là. Monsieur le Président, la problématique de Sotelgi a créé deux composantes majeures. La première composante, c'est la définition de la stratégie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a matière à changer le mode de gouvernance ? Est-ce qu'il y a matière à travailler sur le réseau ? La concurrence commence à se moderniser, à passer à la nouvelle génération. Et ces deux principales composantes se sont déclinées en des sous-composantes. Au niveau du cabinet, la réflexion a été ouverte. Pour certains, il fallait que la Sotelgi soit gérée désormais comme une entreprise privée par des gérants privés. Pour d'autres, quoi qu'il advienne, on peut restructurer et continuer avec la gouvernance qu'on a pournuit. De deux, si on fait l'extension du réseau en le modernisant, est-ce qu'on le fait de façon segmentée ? J'avoue que je me suis personnellement intéressé, eu égard à ma profession juriste d'entreprise exercée en France avant de rentrer. Je n'appartis pas à des réflexions tendant à trouver la meilleure stratégie possible de gouvernance. Au lieu de faire une gouvernance stricto sensu, ce qui fut la position défendue par M. le ministre en ce temps-là, j'étais de ceux-là qui pensaient qu'on peut aujourd'hui mettre en place un mode de gouvernance qui fait appel aux deux en trouvant un contrat d'exploitation, en faisant appel à la candidature pour recruter des opérateurs qualifiés à exploiter, à la seule et unique condition que, quel que soit cet opérateur d'exploitation qui va être récruté, que le personnel de la société soit évalué et que c'est en son sein qu'on devrait récupérer des gens qui ont le profil des télécoms. Les avocats des deux parties ont réagi positivement au passage des deux témoignages. Je réagis positivement par rapport à ces premiers témoignages. Ces témoignages sont de nature à innocenter mon client, à le blanchir. Ces témoignages viennent conforter nos dires, nos prétentions depuis le déclenchement de ces poursuites. J'ai beaucoup apprécié le passage de ces deux témoins, même s'ils n'étaient pas imprégnés de la passation de ce contrat entre la Sotelgi et la société Huawei. Vous-même, vous l'avez constaté, ces deux témoins ont fait savoir qu'ils n'étaient pas associés à la passation de ce contrat. S'en est suivi un long débat entre les parties au procès concernant la clôture des débats, la comparution d'autres témoins, mais aussi sur la demande de liberté provisoire sollicitée pour Oyegi Lavogui par ses avocats. Mais finalement, la Cour a décidé. La Cour passe contre la comparution de M. Kerfara Yansané, mais l'affaire en délibérée sur les demandes de constitution du Parti civil de Kernobar et de mise en liberté de M. Oyegi Lavogui au 26 avril 2023. Ortonne la comparution du représentant de la société Huawei, Ortonne en outre la communication des pièces justificatives par M. Oyegi Lavogui et renvoie à l'audience du 26 avril 2023 pour la suite des débats. Sous-titrage Société Radio-Canada